Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus. Je suis heureux une fois encore de vous retrouver sur la Bacadémie pour une nouvelle vidéo portant sur le troisième chapitre de Physique-Chimie pour le niveau quatrième des lycées et collèges en Côte d'Ivoire. Je suis Bakayoko Boaké, le fondateur de la Bacadémie. J'ai fondé la Bacadémie pour aider volontairement les élèves et les apprenants en les accompagnant dans la compréhension et la révision des cours faits en classe. Avant de continuer, veuillez s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Activez la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines publications. Commentez, donnez vos avis sur les publications pour d'éventuelles améliorations. Partagez et appuyez le pouce bleu pour aimer ou liker ces publications. Visitez le site internet de la Bacadémie www.bacadémie.ci pour plus d'informations. Il y a des liens que j'ai joints aux publications. Cliquez et parcourez les informations derrière ces liens. Cliquez sur le lien de WhatsApp et vous découvrez le catalogue de toutes nos activités via votre compte WhatsApp et vous pouvez également vous inscrire à partir de là. L'activité d'aujourd'hui est une séance d'exercice portant sur ce troisième chapitre intitulé « Les phases de la lune et les éclipses ». Nous passons à la deuxième séance d'exercice. Activité 1, recopie le tableau ci-dessous et relis chaque type d'ombre à sa définition. Cône d'ombre, ombre propre, ombre portée. De l'autre côté, nous avons tâche d'ombre sur l'écran. Après, nous avons espace non éclairé du solide, espace non éclairé entre le solide et l'écran. Nous devons relier les éléments de gauche aux éléments de droite. Donc, quand je prends « Cône d'ombre », je vais relier à l'espace non éclairé entre le solide et l'écran. C'est ce que nous avons vu quand faisons le cours. Donc, je relis. Là et là. Après, nous avons ombre propre et l'espace non éclairé du solide. Donc, on va relier. L'espace non éclairé du solide, je relis. Ombre portée et tâche d'ombre sur l'écran. Donc, je relis. Ombre propre à tâche d'ombre sur l'écran. Ce exercice est terminé. Nous passons à l'activité numéro 2. Activité numéro 2. Ici, on nous demande de nommer les différentes phases de la lune. Et donc, nous allons nommer telles que nous avons vues dans le cours. Ici, ils n'ont rien changé. C'est le même ordre que ce qu'on a vu dans la leçon. Seulement, l'exercice a pour objectif de vous permettre de reconnaître les phases de la lune sur les schémas. Donc, si on prend le 1, c'est la phase de la nouvelle lune. La nouvelle lune. Ensuite, le numéro 2, c'est le premier croissant. Le numéro 3, c'est le premier quartier. Le numéro 4, quand on regarde, c'est la première gibeuse. Le numéro 5, c'est la phase de la pleine lune. Là, on voit toute la lune. Le numéro 6, maintenant la lune se recache. Nous avons la deuxième gibeuse. Le numéro 7, nous avons le deuxième quartier. Et le numéro 8, nous avons le dernier croissant. Alors, ici, vous retenez les phases. Vous avez vu que dans l'exercice précédent, nous avons eu le cas où on nous donnait la date. Ce qui nous aide à reconnaître facilement les phases. Je ne peux pas aller parler de la nouvelle lune au milieu de la lune. Non, 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 au milieu du mois, ce n'est pas possible. La nouvelle lune, c'est toujours au début du mois. Je ne peux pas aller parler du dernier croissant aussi au début du mois. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à assimiler les phases de la lune. Selon le schéma qu'on vous donne les délais. Voilà, cet exercice est terminé. Nous passons à un autre exercice. À titre numéro 3, en vue de préparer le cours sur les phases de la lune et les éclipses, un groupe d'élèves de 4e a relevé les informations suivantes sur un extrait de calendrier du mois de février. Ils sont aussi honnêtes pour exploiter ce document pour prévoir le jour de la prochaine nouvelle lune. Alors, vous avez le rélevé des élèves du tableau. Le vendredi 2 février, vous voyez la forme de la lune. Du samedi 10, vous avez ainsi de suite jusqu'au samedi 24 février. Première question, on dit indique ce que représentent le dessin du tableau. Deuxièmement, on donne la date de la nouvelle lune, de la pleine lune. Bien, ici, nous allons bien regarder, lorsque vous faites attention, vous voyez que dans le tableau, pour répondre à la première question, avant d'aller à la réponse, on écrit ce qu'on dit. Première question, on va écrire le dessin dans le tableau représente les phases de la lune. Le dessin dans le tableau représente les phases de la lune. Deuxièmement, 2.1 On dit de donner la date de la nouvelle lune et la date de la pleine lune. On regarde dans le tableau. Lorsque nous regardons, je vous ai dit que lorsque notre cercle qui représente ici notre lune n'est pas représenté avec la couleur blanche, ça veut dire que ce n'est pas éclairé. Et quand la lune n'est pas éclairée, on dit que c'est la nouvelle lune. Donc ici, nous avons la nouvelle lune le 2 février, vendredi 2 février. Donc on va écrire la nouvelle lune correspond au vendredi 2 février. La nouvelle lune correspond au vendredi 2 février. La pleine lune en 2.2 2.2 La pleine lune correspond au vendredi 2 février. La pleine lune correspond au vendredi 2 février. La pleine lune correspond au vendredi 3 février. Et donc nous avons fini avec cet exercice Nous passons à l'exercice suivant qui est une situation d'évaluation Place les mots correspondants aux définitions proposées Identifie le mot caché et donne sa définition Alors on dit Petit 1, on donne la définition ici C'est une ombre partielle Une ombre partielle, je crois qu'on peut dire pénombre Petit 2, on dit visible dans le ciel en début ou fin de lunaison On va parler de croissant Petit 3, on va aller regarder la définition Astres nécessaires à notre vie C'est le soleil Petit 4, partie d'une ville ou partie de la lune Le quartier Petit 5, différents aspects de la lune au cours d'une lunaison Que sont les phases Petit 6, ce que l'on peut voir C'est quelque chose de visible Ce que l'on peut voir est visible Petit 7, trajectoire Que décrit un as autour d'un autre Ellipse E-lipse Bien, on va regarder si on a eu un mot Il y a une signification Surtout dans la colonne Je prends la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième La sixième, oui, effectivement La sixième colonne C'est le mot éclipse Ah oui Le mot éclipse Et j'entoure pour que vous puissiez voir Je vais mettre en couleur rouge Je vais en trouver en rouge Voilà ici Voilà le mot caché Le mot caché Le mot éclipse Alors on nous dit On va écrire en bas Que le mot caché Est éclipse Le mot caché Est éclipse Alors une éclipse On dit qu'il y a une éclipse Lorsque la terre Le soleil et la lune sont alignés On dit Il y a Éclipse La terre Le soleil Et la lune S'alignent On Alignent Voilà Alors on a vu Que lors d'une éclipse Ces trois as là sont alignés Le soleil, la terre et la lune s'alignent Bien Cette vidéo est terminée Je vous remercie de l'avoir regardée Abonnez-vous à la chaîne YouTube Et à la page Facebook de la Bacadémie Laissez des j'aime Commentez et partagez les publications Et activez la cloche de notification Pour rester informé des publications Je vous remercie Sous-titrage ST' 501